Tout le monde a le droit à la lumière. C'est une vidéo sur une thématique très philosophique que j'ai envie de faire aujourd'hui, qui est issue d'une discussion que j'ai eue hier au soir avec mon époux, où je lui ai expliqué qu'un certain nombre de personnes qui viennent me voir dans mes rendez-vous souffrent non seulement de leur souffrance personnelle, mais elles souffrent parfois aussi des conséquences des actes commis par les enfants. Selon l'épigénétique, il y a une modification de la structure ADN qui sont liées au choc, au traumatisme, aux souffrances vécues par nos ancêtres. Mais il y a aussi autre chose qui peut nous impacter négativement, ce sont les actes dévoyés, ce qu'on appelle les actes dévoyés commis. Ce sont non seulement des trahisons, ce sont non seulement des actes malveillants à l'encontre d'autres personnes, mais ce sont aussi les actes malveillants dans le subtil et dans l'âme. Malheureusement, ce genre de pratiques, que j'appelle les pratiques dévoyées, ont des conséquences sur l'entourage de la personne qui les fait, mais ça a aussi des conséquences sur sa décision. Actuellement, je reçois un certain nombre de personnes qui subissent l'impact des actes commis par l'essence. Alors vous allez me dire ce n'est pas du tout, et vous aurez parfaitement raison. Et ces personnes-là sont invitées à rejoindre la lumière. La lumière, elle est pour tout le monde, y compris pour celui qui sait trop que tu. Lorsqu'on embrase l'ombre, lorsqu'on fait un pacte, lorsqu'on conclut une alliance avec celui qu'on appelle l'autre, eh bien il y a des règles, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas reprendre sa parole, on ne peut pas changer de rôle. Par contre, la lumière ne fonctionne pas ainsi. La lumière, quand on est appelé vers la lumière, la lumière, elle vous ouvre les bras. Quoi que vous ayez fait, quelle que soit votre historicité, quelles que soient les mémoires génétiques transgénérationnelles que vous portez, eh bien il y a possibilité, par la puissance des guides, la puissance des annales akashiques, par le nettoyage, le soin akashique, de restaurer votre ADN en éliminant petit à petit ces marqueurs transgénérationnels. Ça vient de la phrase un petit peu qui est biblique. Les parents mangèrent les fruits verts et les enfants hurlent les dengue. Eh bien c'est ça. C'est-à-dire que lorsque des pratiques dévoyées ont été appliquées, pour x, y, z raisons, on ne va pas rentrer dans le jeu ni de légitimer ces pratiques, ni de les condamner de façon entrancière. Il y a eu une époque où malheureusement ces pratiques étaient non pas tolérables, mais explicables. Lorsque des personnes se sont retrouvées dans des situations absolument abominables, comme l'esclavage, où elles étaient arrachées à leur terre, où elles étaient kidnappées, où elles mouraient en mer, dans des conditions atroces, où elles connaissaient la peur, la faim, elles arrivaient, elles étaient séparées de leur famille, les mères étaient séparées de leurs époux, de leurs enfants, utilisées comme des… je n'arrive même pas à dire le mot, la manière dont ils étaient traités. Ils n'étaient plus traités comme des êtres humains. Eh bien, ces personnes-là ont engendré une colère, ont engendré des pratiques, ont utilisé des pratiques autrefois sacrées pour les dévoyer. Alors, on peut comprendre. C'est ce que dit la lumière. On peut comprendre. Je n'adhère pas à ce genre de pratiques. Je ne vais jamais cautionner ce genre de pratiques. Mais au jour d'aujourd'hui, les temps ont changé. Les temps ont changé et il est venu ce moment de nettoyer ces anciennes mémoires. Ces anciennes mémoires qui se nettoient lorsque ces personnes, les descendants de ces personnes-là, les réincarnations de ces personnes-là, parce qu'il y a deux manières d'aborder ces mémoires anciennes, soit c'est par le biais du tronc générationnel, en disant « Eh bien, dans mon ADN, j'ai le marqueur de cette historicité. » Donc là, on est dans l'épigénétique. Soit c'est en disant « Eh bien, j'ai connu ça dans une vie antérieure et je suis venue ici pour nettoyer, pour restaurer et pour retrouver le chemin. » Les deux analyses se valent. Il n'y a pas une analyse qui est supérieure à l'autre. En fait, c'est deux manières d'aborder la même problématique. Une personne qui souffre parce qu'elle a le marqueur d'une erreur qui a été commise par une autre personnalité. Alors certains vont me dire « Dans une vie antérieure, c'est vous, vous êtes responsable. » Et j'ai envie de dire « Et le contact. » Et la bienveillance de la vie. Qui sommes-nous en tant que travailleurs de lumière pour juger l'autre, pour juger une situation ? C'est quelque chose auquel je m'astreins strictement et que mes propos soient bien entendus. « Je ne justifie absolument pas ces actes qui pour moi sont dévoyés. » La personne qui l'a commis, l'a peut-être commis à un moment de grande souffrance, de grande douleur et elle a commis une erreur. Et est-ce pour cela que moi, en tant que personne qui guide les autres vers la lumière, je dois les juger, je dois les rejeter, je dois les condamner ? Absolument pas. Sinon, je ne remplis pas complètement mon livre. Donc, lorsqu'une de ces personnes vient me voir, vient chercher la lumière, vient se nourrir, s'abreuver à la source, eh bien, mon guide me dit « Tu ouvres les bras et nous allons t'aider. » Nous allons aider la personne. Alors, elle va être mise dans une espèce de bac à salle pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, où il va falloir qu'elle fasse attention à ce qu'elle fait. Mais petit à petit, la lumière va venir à son secours et va briller également. Alors, en parlant de lumière, ce message, il est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à personne, et je dis bien personne, le chemin de la lumière est recul. Ça ne veut pas dire que dans l'ici et maintenant, je ne demanderai pas réparation si quelqu'un commet un acte, comme une attaque, un vol, un meurtre. Ça, c'est la justice des hommes. Et la justice des hommes, elle demande parfois réparation. Mais c'est deux choses différentes. Il y a d'une part la justice humaine et il y a d'autre part, une fois que cette justice humaine est rentrée en ligne de compte, eh bien, dire à la personne, le chemin, tu es ouvert. Tu veux le prendre ou pas, ça t'appartient. Mais le chemin est tout. Alors, pour parler de cette lumière, d'un point de vue un petit peu philosophique, j'avais envie de parler aussi de la lumière de sagesse, qui étaient ces écoles médiévales d'Orient et d'Occident, où l'on apprenait la compréhension de la source et du divin. C'est-à-dire que le savoir est une lumière. Comment est-ce qu'on monte vers cette lumière ? Eh bien, il y a trois manières d'y monter. Il y a d'une part par le cœur. Il y a des gens qui accèdent, en effet, à la lumière, uniquement par le chakra du cœur, et à qui cette expérience va suffire. Donc ça, c'est une voie. Il y a une deuxième voie qui est l'expérience. Là, on a toutes les personnes qui vont vivre des expériences ésotériques, mystiques, de l'ordre de l'illumination, qui va arriver soudainement sur eux. Alors, il y a dans cette voie-là, tous les principes d'éveil spirituel qui arrivent sans que la personne n'ait rien demandé. C'est un peu comme vous ouvrez une porte, vous avez un seau d'eau qui vous tombe sur la figure, et derrière, vous n'êtes plus le nom. Donc, il y a tous les principes d'éveil spirituel, d'illumination. C'est ce qui est arrivé à Saint Paul. C'est-à-dire, Saint Paul, au départ, exterminait les chrétiens, et un jour, il a eu l'appel, la révélation, et c'est devenu un prêcheur d'exception. C'est même lui qui a fondé l'Église paulienne après la rédaction de l'Épître aux Corinthiens, qui a été rédigée d'ailleurs à Malte. Saint Paul, revenant de Palestine, a fait naufrage face à Malte, il s'est réfugié, il a réussi à nager jusqu'à l'île, il s'est réfugié dans une grotte qui est au centre de l'île, qui est à Rabat, Endina Rabat, et on peut visiter la grotte de Saint Paul, qui n'est pas très chargée énergétiquement, parce que le temps a passé, et puis il y a eu d'autres imprégnations, comme beaucoup de tourisme, mais c'est un chemin dévain. C'est-à-dire que la personne va avoir la révélation, une espèce de paillette d'or qui descend complètement sur elle, où elle va être habitée véritablement par la somme. Les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'on peut très bien être dans la voie du cœur et un jour recevoir l'église. La troisième voie, c'est le savoir. Le savoir qui est apprendre par les écoles de sagesse et après monter par le cœur et par l'illumination. C'est un petit peu un flambeau en fait. C'est le flambeau de tous les guides et maîtres ascensionnés, c'est-à-dire que Jésus était bien sûr l'enfant qui était attendu, c'était le Messie, c'était un très grand prophète. Les sages, les trois rois mages sont venus, il a été annoncé par l'étoile, mais en même temps qu'il a été annoncé, il a été initié dans des écoles de mystère, dans des écoles de sagesse. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu Jésus-Christ, il n'est pas devenu celui qui prêche, comme ça, sur un claquement de doigts. Il y a eu toute une école d'enseignement et d'apprentissage. Pareil pour le Bouddha. Le Bouddha était fils de prince, il a appris. Pareil pour Moïse, qui était, on ne connaît pas exactement l'origine de Moïse, il a été mis dans un panier d'osiers. C'est la fille de Pharaon qui l'a récupérée. Il a reçu les meilleurs enseignements à la cour de Pharaon, comme un prince et comme le frère de Pharaon. Il a donc eu un enseignement de prêtre égyptien. Beaucoup de choses lui ont été enseignées. Donc, il y a tout un savoir qui est enseigné, qui est transmis. On passe par la Bina, qui est l'intelligence, qui est le mental, mais un mental qui ne va pas verrouiller. La différence avec l'apprentissage au jour d'aujourd'hui, c'est que nous avons tendance à utiliser le mental dans la forme « je verrouille ». Alors, « je verrouille », c'est aussi une sécurité. C'est aussi ce qui va nous permettre de ne pas tomber dans les errances des sept. Mais en même temps, à un moment donné, ce mental doit être une coque qui s'ouvre. Et lorsque la coupe du mental s'ouvre sous l'impulsion de l'énergie du cœur, eh bien, on va vers la rorma, qui est à ce moment-là de la sagesse. Ou tout au moins, on fait des pas vers la sagesse. Et on va commencer à diffuser ce que soi-même on a reçu. Et on peut recevoir, bien sûr, l'illumination à n'importe quel moment du chemin. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est en éveil, en apprentissage, en compréhension intellectuelle des anciennes traditions, du symbolisme, de tout ce qui constitue la sagesse humaine, que l'on ne va pas recevoir l'illumination, ou qu'on va recevoir l'illumination. Là, on est dans l'expérience. Et le sage, c'est celui qui a reçu en même temps le cœur, donc l'ouverture du cœur, la compréhension du cœur, la puissance du cœur qui va le pousser vers le haut, qui est Kéter, la sagesse, qui est « je m'éveille à », et l'intelligence, qui est la connaissance aussi des vieilles traditions et des anciennes noms aussi. Donc, le savoir est lumière, c'est un flambeau. Il se transmet d'âge en âge, depuis que le temps est temps. Cette lumière de sagesse, elle a commencé vraiment à fleurir au Moyen-Âge, à travers des écoles médiévales, et c'est ces écoles du Moyen-Âge qui sont à l'origine des grandes universités du monde contemporain. C'est-à-dire que ces écoles du Moyen-Âge, elles ont diffusé l'enseignement médiéval et la circulation des savoirs entre le monde arabe, entre le monde hébraïque et entre le monde oriental. Ce n'était pas un enseignement figé, c'était un enseignement qui s'inscrivait dans le monde et qui se mettait en permanence à jour, en fonction de savants, en fonction de lettrés, qui apportaient leurs pierres à l'édifice. Il y a donc eu aussi bien en islam que dans le monde hébraïque que dans la chrétienté. Alors, la chrétienté, il y avait tous ces moines copistes qui recopiaient les grands manuscrits, les grands évangiles, et c'est grâce à eux que le savoir ancien a été diffusé, a été préservé, et nous avons pu hériter de ce savoir ancien. C'est grâce à ceux qui ont recopié les textes. Il y a donc des collections patrimoniales, il y a eu des expositions, notamment sur l'Égypte de l'Université de Sorbonne, pour diffuser cette lumière des sagesses qui est autour de ces trois pôles d'enseignement, de compréhension et d'expansion de la sagesse. Alors, à l'époque, cette sagesse était réservée à une élite qui, d'une part, savait lire et écrire, ce qui n'était pas le cas des comans, principalement des hommes. À l'époque, les femmes n'avaient pas accès à la sagesse, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle, et aussi à des personnes qui savaient lire et écrire. Donc, c'était forcément des lettrés, c'était souvent des moines, des moines copistes, ou des initiés de la Kabbal, ou encore des imams au niveau de la langue musulmane. Donc, il y avait cette volonté de s'élever pour comprendre, apprendre, diffuser et apporter après sa propre analyse critique, son propre enseignement sur ce qu'on avait reçu de la sagesse. Alors, cette sagesse, cette lumière, cette lumière qui se diffuse, quand on est dans les annales akashiques, c'est la lumière des maîtres, c'est la lumière des guides, c'est la lumière aussi qui est dans les annales akashiques, où toute la sagesse du monde, toute l'intelligence du monde, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été diffusé, tout ce qui a été emmagasiné, se trouve en substance dans les annales akashiques. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement nos pensées à nous, c'est toutes les pensées, toute l'élaboration mentale des cultures humaines. Tout le savoir humain se retrouve dans les annales akashiques. Eh bien, dans le monde d'en bas, on retrouve ce savoir, cette lumière de sagesse à travers la philosophie. Et là, on est bien au-delà du Moyen-Âge, on remonte à l'Antiquité, on remonte à la Mésopotamie et au monde le plus ancien. Il y a donc une tradition de débats d'idées, de dialogues, des concepts qui ont été étudiés comme le bien, comme le mal, comme la beauté, comme la justice, la liberté, la conscience, la quête du bonheur et aussi la quête du sens. Lorsqu'on se présente devant le temple de Delphes, il y a un mot qui est gravé au front de spice du temple de Delphes, eh bien, c'est « connais-toi, toi-même ». Et la première question, pour rentrer dans la lumière, puisqu'à l'époque, on allait voir la petite de Delphes dans le temple, qu'est-ce qu'on allait chercher ? Eh bien, on allait chercher la lumière. On allait chercher de l'enseignement. Et la pitié, c'était elle qui faisait le lien entre le monde d'en haut, cette lumière d'en haut, et cette lumière que l'on diffusait après à celui qui était en haut. Alors, chez Aristote, par exemple, la sagesse, c'est la science des premiers principes et des premières causes. C'est là-dessus que vont s'appuyer les aristoclétiens à l'époque médiévale pour fonder la philosophie première. Donc, la philosophie, en fait, ce n'est pas un savoir. C'est une démarche, véritablement, de réflexion sur les cerveaux. C'est-à-dire, au premier lieu, on apprend, on embagasie. Et puis après, ça va être quel regard je pose sur le cerveau. C'est-à-dire, les annales akashiques, moi, je vous transmets, je vous diffuse un certain nombre de pistes sur les annales akashiques. Mais si vous voulez vraiment entrer dans la sagesse, eh bien, à un moment donné, vous serez invité à créer votre propre parc. Alors, ce ne sera peut-être pas dans cette vie-là, ce sera peut-être dans une vie future. Mais les petits cailloux que je sème sur votre route, eh bien, c'est pour vous inciter à être comme celui qui est dans le désert. C'est-à-dire, il sort de sa maison, il prend son bâton et il part marcher dans le désert. La marche dans le désert, elle peut être symbolique, elle peut être réelle. Là, moi, je viens de réserver mon prochain voyage pour aller marcher dans le désert. La dernière fois où j'ai marché dans le désert, j'étais seule. C'était un voyage que je voulais faire seule et vivre seule. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, c'est un voyage que je vais refaire à deux parce que j'ai une personne amenée avec moi dans le désert et je sais que l'expérience du désert va changer cette personne. Donc, la philosophie, ça va engendrer un certain nombre de prises de conscience. Ça va modifier aussi notre conscience à nous en tant qu'individus, mais aussi au plan du groupe pour que cette lumière soit, pour qu'elle rayonne dans le monde. Alors, ça va être, bien sûr, la philosophie politique, la science des idées politiques. Lorsque j'étais, j'en parle, j'en parle assez peu en fait. Je suis une ancienne avocate, j'ai fait fac de droit et une de mes passions, c'était la science des idées politiques. Cette histoire de la pensée politique, des analyses des systèmes qui ont été transmis comme ça de génération en génération et où chaque penseur va chercher à quoi ? Eh bien, à amener plus d'éthique, plus de réflexion, plus de lumière sur la société humaine. Ce n'est pas parce que cette pensée a été posée que forcément, nos politiques s'en sont inspirées. Il y a deux choses. Et puis après, la philosophie, c'est la métaphysique, c'est l'ésotérisme. C'est ce que nous faisons en ce moment. C'est la compréhension non seulement de notre vie, mais aussi du divin qui nous entoure, de l'univers qui nous entoure, de la conscience, de la compréhension du tout, de ce savoir qui nous dépasse, que nous aimerions toucher du doigt. C'est ça que nous allons chercher dans la lumière des annales akashiques. On cherche une reconnexion à la lumière, mais pas uniquement. On cherche aussi un sens et pas uniquement un sens humain. On cherche… C'est une question qui m'est énormément posée. Quel est le sens de ma mission d'âme ? Quel est le sens de mon âme ? Ce n'est pas le sens de ma vie. Là, on parle véritablement de l'âme. C'est l'âme qui aspire à la lumière. Comment je vais reconnecter mon individualité humaine sur cette âme qui est absolue, qui est à la lumière ? C'est la Nechama chez les Hébreux. Comment me connecter moi à la Nechama qui, elle, est pure lumière ? Cette pure lumière, des fois, dans mon humanité, je l'oublie, je la perds. Ou alors, des fois, des personnes de ma famille l'ont perdue et moi, il faut que je la retrouve. Et là, on retrouve bien sûr la question de l'éthique. Quel chemin vais-je prendre ? Est-ce que je vais faire n'importe quoi dans la diffusion de mon enseignement ? Quelle est la part que je vais donner ? Quelle est la part que je vais vendre ? Parce que j'ai besoin aussi de revenus pour vivre, pour payer mes factures, pour manger. Je ne peux pas tout donner. À l'époque, les sages donnaient tout parce qu'ils étaient reçus dans des maisons, ils étaient nourris, ils étaient logés, on leur donnait des vêtements, on leur donnait aussi de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, cette compréhension n'est plus possible. On ne peut pas aller comme ça, de village en village, de maison en maison pour diffuser de l'enseignement. Bien que ce sera peut-être une expérience que je ferai quand je serai très âgée. Peut-être qu'un jour, c'est quelque chose que je vais faire. Dire, voilà, vous me recevez une semaine, quinze jours, un mois, je vous diffuse de l'enseignement. Et puis après, je repars, je vais dans une autre maison. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'ai à faire, ce n'est pas mon chemin. Donc, bien sûr, à l'origine de la philosophie, c'est là où sont nées les grandes disciplines de la pensée humaine dans cette compréhension des lumières. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à l'époque des lumières. Donc, l'esthétique, lorsqu'on voit la beauté du monde, lorsqu'on voit un coucher de soleil, lorsqu'on est habité par lui. C'était l'objet d'un échange hier au rendez-vous. Cette beauté du monde qui m'habite est infiniment de sagesse. Bien sûr, après, il y a la philosophie du droit. Il y a le droit, c'est de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que le droit si ce n'est l'équilibre entre les forces des hommes ? Le droit bien vécu, c'est merveilleux. C'est donner la possibilité aux faibles d'exister malgré la puissance du fa. Aujourd'hui, là aussi, c'est dévoyé. Aujourd'hui, ce sont les forts qui ont les armes et les faibles qui ne les ont pas. Et bien pourtant, la lumière, c'est dire tout le monde a droit à un équilibre. Alors, c'est aussi la philosophie du langage. Alors, aujourd'hui, il y a quand même deux philosophes qui nous ont beaucoup impactées, il y a Socrate et il y a Platon. Je pense que ce sont les deux initiés. C'est plus que des philosophes, les grands initiés. Socrate, d'ailleurs, et Platon sont allés à Delphes. Ils se sont confrontés au Gnotisoton, connais-toi toi-même. C'est pour ça que même un homme comme Socrate va dire dans l'apologie de Socrate, je ne suis pas un sage mais je suis amie de la sagesse. Et la lumière, c'est ça. C'est savoir dire je ne suis pas un sage quoi que je diffuse, quoi que soit mon niveau d'avancement, quoi que soit ma compréhension, mais je suis un ami de la sagesse et je suis un ami de ces lumières qui nous ont diffusé notre savoir, qui nous ont diffusé un savoir immense pour que le monde brille, pour que quelque chose de lumineux s'incarne dans l'humain. Et c'est à ce titre-là que nous recevons aussi cette lumière. La lumière des annales akashiques, nous sommes dans les livres, nous sommes symboliquement dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de l'amour absolu. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'amour absolu ? Eh bien, on voit des rouleaux de papier russe, on voit des ouvrages, on voit du papier, on voit de la mémorisation, on voit de la mémoire. Eh bien, la lumière, elle a beaucoup à voir avec la mémoire. Et c'est une invitation pour recevoir la lumière à ouvrir aussi la porte de la sagesse. Ce n'est pas uniquement attendre passivement que la lumière vienne nous inonder, nous inouer. c'est aussi mettre en mouvement cette compréhension, cette sagesse et c'est aussi en faire une manière de vivre. C'est aussi en faire un mode de vie et c'est aussi chercher à vivre quelque chose de subtil qui est une certaine forme de bonheur. Alors, parler du bonheur actuellement, c'est un tabou total. Il y a des personnes qui touchent du doigt les très grandes autres, qui touchent du doigt des drames absolus, qui touchent du doigt des souffrances absolues. Je suis moi-même en train d'ouvrir mes thérapies à ces grandes douleurs. J'ai moi-même vécu un syndrome de choc post-traumatique. J'en suis revue. Et j'ai compris par mon expérience que lorsqu'on est aligné sur le sens de sa vie, lorsqu'on a compris le sens de sa vie, eh bien, même si à certains moments on traverse des épreuves, il y a toujours une minuscule étincelle de lumière où on sait qu'on va la retrouver. Eh bien, c'est ça, la philosophie, quelque part, cette lumière qui, de toute façon, nous nous prend. Quand on est dans la nuit sombre de l'âme, il n'y a plus de lumière. Lorsqu'on est dans la souffrance absolue, il n'y a pas de lumière. Lorsque je reçois une personne, je lui dis, eh bien, vous êtes dans le nord absolu, je l'entends. Je ne le nie pas. Je ne sors surtout pas des pensées qui sont, à mon avis, abominables en disant « ton âme, elle a choisi ». C'est affreux à entendre. C'est un manque total de compassion. Je dis à la personne, là, je me place du point de vue de la personne en disant ça. On me l'a dit, j'ai très mal réagi. Pour moi, c'était une douleur sans nom. Quand on est dans une douleur sans nom, je me souviens de ce que je ne pouvais pas entendre. Et je me souviens de ce que je pouvais entendre. Eh bien, j'implémente une idée dans la personne en disant juste « accepter l'idée de l'œil ». Vous ne pouvez pas la voir en ce moment, c'est un fait. C'est normal. Acceptez juste tout. Et cette idée, à un moment donné, eh bien, elle va commencer à arriver. La nuit noire, dès qu'il y a une infime parcelle de lumière, ce n'est plus la lumière. Il s'est passé quelque chose. Eh bien, la philosophie, c'est cela. Alors, dans la pensée, sur la lumière, on arrive au Logos. Mais si je continue la transmission par rapport au Logos, qu'est-ce que c'est que le Logos ? Qu'est-ce que c'est que cette transmission qui porte la lumière ? Puisque certains disent que le Logos, c'est le soleil. Eh bien, nous allons aller trop loin. La lumière, elle est pour tout le monde. La lumière, elle est pour tout le monde. et en tant que thérapeute, en tant que personne qui porte le flambeau, je suis complètement investie de cette décision que j'ai prise un jour. Demain, nous parlerons du Logos et de comment ce Logos, par rapport aux années à la cachite, peut éclairer notre vie. Merci d'avoir suivi cette capsule et à demain.